Eh bien, nous avons nos invités que je vais tout de suite vous présenter. Le cardinal Leonardo Ulrich Steiner, archevêque de Manaus. Il est né en 1950, il a été ordonné en 1978. Il a été nommé par le pape Jean-Paul II, prélat de São Félix d'Araguaia en 2005. En 2011, il a été nommé évêque auxiliaire de Brasilia et élu secrétaire général de la Conférence épiscopale brésilienne. En 2019, il a été nommé archevêque de Manaus en Amazonie et il a été créé cardinal lors du consistoire du 27 août 2022. Il est membre du Dicaster pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique. Nous avons le cardinal élu, Mgr Roberto Repole, archevêque de Turin, né en 1967 à Turin. Il a été ordonné en 1992 et en 2022, le pape l'a nommé archevêque métropolitain de Turin et évêque de Souze. En octobre 2022, il a été élu vice-président de la Conférence épiscopale du Piémont et du Val d'Aost. Et puis le 6 octobre, le pape a annoncé sa création en tant que cardinal. Révérende Sœur Nirmala Alex Maria Nazareth, supérieure générale des Sœurs du Carmel apostolique depuis 2020. Elle est née à Mumbai en 1965. Elle a reçu de nombreux prix, a occupé plusieurs charges dans des comités dans l'archidiocèse de Delhi. Elle a été membre du conseil pastoral de l'archidiocèse de Mumbai. Sa congrégation a été fondée par la mère Véronica. Ce sont des Sœurs qui se consacrent à l'éducation religieuse et spirituelle des jeunes au Pakistan, au Sri Lanka, au Koweït, au Bahreïn, au Kenya et en Italie. Eh bien, nous allons d'abord laisser la parole à Sheila Pires et ensuite le président de la commission, M. Ruffini. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Alors, aujourd'hui, je vais être assez brève. Vous savez que ce matin, il y a eu la prière, la méditation, et ensuite il y a eu les réflexions du cardinal Holrich. Et tout cela, donc, vous avez pu le voir en streaming. Il y a eu ensuite, donc, la méditation, dans laquelle nous avons souligné les racines ecclétiales. Il a été dit que l'Église doit s'incarner dans un contexte concret. Et puis, la dynamicité de l'Évangile a été soulignée. Donc, les lieux où l'Évangile peut être annoncé. Et puis, nous avons considéré les réflexions du cardinal Holrich qui a souligné la troisième partie de l'Instrumentum Laboris, ou troisième module, qui est consacré aux lieux. Il a dit que ce module nous invite à considérer les aspects, pardon, les contextes concrets dans lesquels on vit les relations et ne pas tomber dans un universalisme abstrait. Il a dit que l'Église ne peut pas être comprise si elle n'est pas enracinée dans un lieu et dans une culture. Un autre point important, c'est donc reconnaître les relations liées entre, justement, les contextes et les cultures. Et puis, le cardinal Holrich nous a invités à réfléchir sur la croissance des relations dans la salle Paul VI, qui a été précieuse pour tout le monde. Il a prié les membres du Synode de ne pas garder pour eux cette expérience, mais faire en sorte que la richesse des rencontres synodales soit accessible au peuple de Dieu tout entier. Je laisse la parole à M. Ruffini. Alors, vous savez qu'il y a eu la Congrégation Générale hier après-midi et cet après-midi, et ce matin, pardon. Donc, hier, il y avait 347 personnes présentes, et ce matin aussi. Hier, comme aujourd'hui, les cercles mineurs pour élaborer la deuxième partie de l'instrumentum laboris, et aujourd'hui, pour commencer le débat sur la troisième partie. Ce matin, le cardinal grec a annoncé qu'on allait donc célébrer les funérailles de José de Sosa, qui était un poète et qui était un sauce sans-abri et qui décidait ici sous la colonnade. Nous l'appelions un peu l'ange qui donnait des indications parce qu'il donnait des indications aux touristes. Il ne demandait pas d'argent, mais des cahiers pour ses poèmes. Comme Sœur Hélène Lombardi l'a dit, une religieuse de Saint-Antoine a dit que son rêve était d'aller à Jérusalem, et maintenant, il est dans la Jérusalem céleste. La troisième partie, eh bien, on porte sur les lieux, les lieux physiques ou les lieux numériques, donc lieux et non-lieux. Donc, on a parlé aussi de l'aspect concret, les villes, les mégalopoles, comment l'entendre d'une manière dynamique, et puis la question des migrations, les territoires ou marchés ensemble, et l'unité sous l'évêque de Rome. Aujourd'hui, les travaux vont terminer autour de 17h30-18h, afin de permettre de se réunir dans les tables linguistiques, et demain, il y aura les rapports des tables linguistiques. La projection du film « Moi, capitaine » a été organisée, donc, avec le réalisateur, Garonne, et les protagonistes, donc les acteurs qui ont joué un rôle dans le film, pour ceux qui voudront participer. Alors, nous sommes en train d'accréditer pour ceux qui voudront bien participer à cette projection de « Moi, capitaine ». Alors, nos invités ont été justement invités ici pour nous parler de leur expérience ici, au Synode. Comment le vivent-ils ? Quelle est l'ambiance ? Et quelles sont leurs attentes ? Alors, je vais d'abord laisser le micro à Sister Nirmala Nazareth. À vous la parole. Comme j'étais présente à la première session, eh bien, je peux vous dire que j'étais très heureuse de pouvoir participer aussi à la deuxième session. Ce qui m'a vraiment enthousiasmée, c'est que nous avons eu de nouvelles possibilités, puisque les groupes n'étaient pas les mêmes. Il y a pas mal de différences par rapport à la session de l'année dernière. Mon sentiment était vraiment très beau par rapport à ce qui s'est passé au début. Donc, la retraite, les méditations de la mère Angelini et du père Radcliffe nous ont aidés à nous situer, à nous mettre dans l'esprit synodal. Les conversations autour des tables où nous avons rencontré de nouveaux membres venant d'autres régions du monde que nous ne connaissons pas nous ont enrichis en termes de diversité. Je viens de l'Inde, un pays qui a aussi une grande diversité au niveau des langues, des religions, des cultures. Alors, interagir avec des personnes qui viennent de continents différents, qui viennent du monde entier, et c'est une expérience unique. J'étais très heureuse de pouvoir participer aux sessions synodales. Nous avons commencé avec le module des fondements et c'est là que les relations sont devenues encore plus intéressantes. Nous avons parlé des relations les uns avec les autres, avec le prochain, le fait de s'écouter et en rentrant chez nous, comment allons-nous justement établir ces relations avec les différents niveaux de la société. Parfois, j'ai eu l'impression que... voilà, qu'il y avait... que... Donc, j'ai pensé à la mère Teresa qui disait que nous devons toujours prier, même dans les moments tristes. il faut donc chercher la grâce de Dieu, chercher son chemin. Donc, cela m'a consolée. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout se passe selon ce que nous attendons ou nos objectifs. C'est le Seigneur qui a un plan pour nous. Alors, comment collaborer à ce plan en écoutant l'Esprit de Dieu et en se laissant guider par sa grâce ? Dans quelle mesure sommes-nous ouverts s'il est la question importante que je me suis posée au cours de cette semaine, la troisième semaine ? Eh bien, nous avons beaucoup d'espérance. J'ai beaucoup d'espoir quant à ce cheminement parce qu'il est évident que ce cheminement, que nous ne pouvons plus reculer. c'est-à-dire que nous ne pouvons aller que de l'avant. Je ne sais pas exactement quelle sera la direction, mais il faut aller de l'avant. Et cela dépend beaucoup de la façon dont nous, en tant que personnes, allons guider nos communautés. Ma congrégation, par exemple, ou la conférence des religieuses, ou l'Église, l'Église dans son ensemble. Ce que je peux dire, c'est que chaque jour, de nouvelles possibilités d'écoute se présentent. C'est écouter la voix de Dieu, s'écouter les uns les autres, et aussi des possibilités de passer du temps à prier, une prière personnelle pour comprendre quel est l'appel que le Seigneur me lance dans ma vie et dans ce chemin synodal. Vous venez de l'Inde, donc d'un pays qui est une mosaïque de cultures, d'ethnies, de couleurs. Vous avez certainement partagé beaucoup de choses avec les autres participants. Nous allons maintenant écouter le cardinal Steiner, Leonardo Steiner. A vous la parole. Je vais parler en portugais. Bon après-midi à tous et à toutes. L'expérience du synod est une expérience extrêmement riche dans notre Église et nous sommes très reconnaissants au pape François parce qu'il nous a conduits dans ce processus, dans ce chemin de la synodalité. L'année dernière, j'ai participé à un groupe de langue portugaise et aussi à un groupe de langue espagnole. Et je dois dire que je n'ai pas senti beaucoup de différences en ce qui concerne les visions culturelles. Cette année, je me sens enrichie par l'expérience que je vis dans le groupe italophone. il y a une grande variété culturelle et régionale et c'est un énorme enrichissement. Cela nous ouvre des horizons pour comprendre la synodalité. même si un participant a des difficultés à comprendre ce concept de synodalité, nous avons la possibilité de nous ouvrir, de comprendre concrètement ce que veut dire être synodal. La synodalité est une façon d'être église et on s'en rend compte chaque jour plus. C'est une façon d'être église pour annoncer l'évangile. Jésus crucifié et ressuscité la plénitude du royaume de Dieu. Ce mode que nous avons, ce modus, donc ce mode que nous sommes en train de construire est un chemin, il ne faut pas l'oublier, qui se vit jour après jour et c'est ce que nous vivons dans le synode. Et après le synode, nous allons continuer dans nos communautés, dans nos diocèses. Nous pouvons donc affirmer que beaucoup de nos églises sont déjà sur ce chemin de la synodalité et le synode nous permet d'approfondir chaque jour plus ce que veut dire être une église synodale. Il y a une forte participation des laïcs comme les femmes de notre région, par exemple. Les femmes participent beaucoup, ce sont des leaders dans nos communautés et c'est là une grande richesse qui nous fait comprendre justement le sens de la synodalité. Nos assemblées diocésaines ou archidiocésaines et au-delà sont des assemblées auxquelles participent des diacros permanents, des laïcs comme les femmes, des évêques, des prêtres. on parle en toute liberté, on discute, on prie ensemble et on décide ensemble quelles doivent être les lignes pastorales. Cette expérience que nous vivons ici nous aide à croire de plus en plus au processus synodal au sein de notre église. La synodalité nous explique qu'il faut être de plus en plus ouvert à l'interculturalité et je dirais même à l'interligiosité. Dans les groupes, la question, c'est-à-dire l'importance d'être ouvert à l'écoute des religions, des cultures, a été traité et ce pour que l'évangile soit vraiment inculturé. et c'est ce que le pape François nous demande dans Kérida Amazonia. Nous qui faisons partie de l'Amazonie, nous devons être une église inculturée. Les œuvres, les ministères, la spiritualité, tout doit être inculturé. C'est une énorme richesse que de pouvoir écouter d'autres contextes de l'église et pour comprendre quelle est vraiment notre mission, c'est-à-dire annoncer le royaume de Dieu et la justice. Comme M. Parlorofine l'a dit, nous avons parlé aujourd'hui du troisième module, c'est-à-dire les lieux. Il y a des éléments très intéressants qui se sont dégagés de notre groupe. Quel est, par exemple, le lieu de la conférence épiscopale ? Quel est le lieu des pauvres ? Quel est le lieu des migrants ? Ces éléments nous aident à approfondir les lieux des lieux qui ne sont pas seulement définis, physiques. Ce sont les lieux où nous comprenons le royaume de Dieu jour après jour, où nous recevons des éléments qui nous aident à vivre l'évangile et le royaume de Dieu. Merci. Merci, merci beaucoup. C'est un chemin que le pape François nous conduit à faire pour comprendre déjà le sens de la synodalité. Monseigneur Repolé, pardon, c'est à vous. Bon après-midi à toutes et à tous. Je participe à cette assemblée synodale, à ce synode des évêques, venant d'une église spécifique qui est celle de Turin et de Sousa, qui vivent une phase assez particulière. En effet, nous vivons un moment où il faut retrouver l'élan pour annoncer l'évangile, pour annoncer le Christ ressuscité qui est au cœur de notre vie. Étant donné une situation très complexe qui est celle de la culture occidentale aujourd'hui, comme nous avons besoin de tenir compte de tous les charismes de l'église de Turin et de Sousa, eh bien, ma participation ici au synode des évêques est, à mon avis, vraiment une grâce. Parce que je vois que ce qu'on fait avec les organismes de participation dans l'église de Turin et de Sousa sont en quelque sorte sollicitées par le chemin que nous sommes en train d'entreprendre ici. Je voudrais souligner surtout un aspect qui m'a frappé déjà l'année dernière et depuis le début, c'est-à-dire le profil spirituel entre tous ceux qui participent au synode. Donc, un profil qui n'est pas formel, me semble-t-il, mais plutôt essentiel. parce que, comme le pape François nous l'a rappelé dans l'homélie l'année dernière, dans l'homélie d'ouverture, nous ne sommes pas une forme de parlement comme tant d'autres, mais nous cherchons la voix de l'esprit à travers l'écoute de la voix de chaque frère et de chaque sœur. le fait qu'il y ait des échanges dans les cercles mineurs mais aussi en assemblée et qu'ils soient coupés par des moments de silence, de méditation, c'est vraiment souligner la spécificité de ce dialogue, de cet entretien de la synodalité. En cette deuxième session, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a plus de familiarité avec les autres évêques, avec les autres pères et mères du synode et c'est bien parce que nous pouvons dire que c'est un exercice de synodalité qui est en cours. Non seulement nous réfléchissons sur la synodalité mais nous la vivons. Plus il y a de confiance, plus il y a de connaissances, d'estime, de respect pour l'autre, plus on est induit à comprendre que Dieu parle à travers l'autre. Donc la parole de chacun est quelque chose de spécifique et en quelque sorte quelque chose de sacré. En même temps, l'expérience que je vis et qui me semble importante, c'est que qu'on saisit la catholicité de l'Église. Quand on pense à l'Église, généralement, chacun pense à son Église d'origine ou l'Église où on exerce son ministère. Mais pouvoir saisir le fait que l'Église est vraiment catholique et qu'elle respire de toutes les cultures et qu'elle offre l'Évangile a des cultures très différentes, eh bien, c'est beau. Alors, ce qui peut sembler, par exemple, essentiel ne l'est peut-être pas dans un autre lieu du monde et ça, c'est important. Et puis, dans cette deuxième session, il y a un autre aspect qui me semble très beau, c'est qu'on a pensé à des forums théologiques pastoraux. Il y en a eu un mercredi dernier et demain, il y en aura un autre parce que cela nous permet de nous dire que la synodalité est une expérience. C'est vivre ensemble le fait d'être Église et de décider en tant que chrétien sur des questions de fond, mais il faut aussi un approfondissement sur des questions théologiques qui ne peuvent pas être en marge du chemin que nous sommes en train de faire. Merci de votre écoute. merci, merci à vous. Merci de nous avoir souligné l'importance de la voix de chacun et chacune d'entre vous. Et maintenant, nous voulons écouter vos voix. Alors, Louise, qui est toujours très précis. bonjour, j'ai une question pour le cardinal Steiner. Éminence, vous nous avez parlé de la situation du Céame en Amazonie. Quelle est la situation des communautés ? Est-ce que vous pouvez nous parler davantage des dynamiques ? Et puis, en ce qui concerne le rôle des femmes, eh bien, je voudrais que vous nous parliez plus précisément, de manière plus spécifique, des relations qui sont au cœur du Synode. La question du diaconat des femmes, par exemple, c'est une question que nous devrions traiter. comment les femmes apportent de la richesse dans la vie des communautés et de l'archidiocèse, par exemple. Dans l'archidiocèse de Manaus, par exemple, la coordination pastorale est un organisme très important et qui est confié à un père et à une religieuse qui fait le travail de manière chorale. Donc, merci de bien vouloir parler de cela. Eh bien, cela fait partie de la synodalité, selon le pape François, l'environnement. Nous savons que c'est un sujet que nous ne sommes pas en train de traiter, mais dans Querida Amazonia, nous avons une herméneutique du pape François. Il parle des cultures, des questions sociales, des questions environnementales, de la vie ecclésiale. Eh bien, tout cela fait partie de l'ensemble de l'herméneutique. Et nous avons donc traité la question de l'environnement dans l'archidiocèse de Manaus et aussi dans d'autres régions, donc, qui font partie du nord du Brésil. Nous vivons un moment dramatique en Amazonie. le manque de pluie, malheureusement, les grands fleuves, les grandes rivières d'Amazonie, malheureusement, ne peuvent pas être naviguées. Il n'y a pas de pluie, un mois sans pluie. Eh bien, c'est la mort. Nous avons avec nous le père Louis et nous savons qu'il y a beaucoup de communautés riveraines et vous savez que c'est très difficile d'arriver jusqu'à ces communautés parce qu'il est impossible de naviguer les rivières. Le manque de pluie en Amazonie, ça veut dire aussi manque d'eau dans d'autres régions du Brésil parce que le circuit fluvial actif est fondamental pour notre pays et il est important de rappeler le rôle de l'environnement en Amazonie. La pollution des eaux avec le mercure, la pêche prédatoire dans nos régions, eh bien, toutes ces questions font que en tant qu'église, nous devons nous réveiller et rappeler que les questions environnementales sont essentielles et nous devons les traiter avec beaucoup d'attention. Nous sommes en train de travailler sur le terrain et d'apporter des ressources hydriques. C'est presque paradoxal de dire qu'on doit apporter de l'eau dans une région qui avait tant d'eau. malheureusement, l'eau n'est plus potable et en ce qui concerne le rôle des femmes en Amazonie, nous savons que c'est essentiel. Nous savons tous que dans notre région, cela fait plus d'un siècle que l'on vit sans prêtre et les communautés se sont organisées et ils ont continué à prier de différentes façons. Les femmes ont été fondamentales pour faire avancer les communautés dans la prière. Il y a beaucoup de femmes par exemple dans notre Arachie diocèse qui sont très actives, elles sont chargées de la communauté et nous voudrions que des communautés plus reculées puissent célébrer des sacrements comme le baptême sans la présence d'un père. Donc beaucoup de nos femmes sont des diaconesses sans que ce soit vraiment officiel. Eh bien ces diaconesses sont des diaconesses à plein titre. Enfin je ne vais pas utiliser ce titre parce que je ne veux pas créer un terme parce que je ne veux pas confondre avec le ministère ordonné. En fait il n'y a pas vraiment un terme pour elles. C'est admirable en tout cas ce qu'elles font. C'est vraiment louable, admirable. il y a tant de femmes qui sont à la tête des communautés et qui apportent la parole de Dieu qui réunissent pour la prière et qui sont actives dans la pastorale par exemple des détenus des prisons ou dans la catéchèse ou par exemple dans la caritas ce sont elles ce sont ces femmes qui exercent toutes ces activités elles sont très actives auprès des gens qui vivent dans la rue ce sont elles qui représentent notre église dans beaucoup de lieux et notre église ne serait pas notre église sans les femmes en ce qui concerne l'ordination et bien je me souviens donc qu'il y a une commission et en fait ce thème comme il était déjà présent dans notre église pourquoi ne pas rétablir le diaconat féminin nous avons déjà eu le diaconat permanent des femmes des hommes pardon peut aller de pair avec le diaconat des femmes ce sont des questions sur lesquelles nous devons encore réfléchir mais nous devons rappeler le rôle essentiel la mission fondamentale de la femme dans l'église comme une femme de notre groupe l'a dit mais il ne faut pas que ce soit une question de genre c'est une question de vocation la vocation de la femme dans l'église et dans nos communautés merci beaucoup dans leonardo éminence et l'archidiocese de Manaus est immense il y a 94 000 kilomètres en fait le mondiocèse c'est un peu plus que le portugal et dans la ville de Manaus il y a 2 millions 300 il y a 30 000 vénézuéliens 75 000 indigènes d'où le besoin d'aller vers ces personnes et écouter la culture une culture qui est très différente par rapport à la nôtre Louis ah pardon je suis en train de parler italien dit-il alors Louis visite des villages indigènes et il est évident qu'il y a de grandes différences donc nous devons tenir compte de toutes ces différences au sein de notre archidiocese Brésil Portugal alors pour le cardinal Leonardo alors je voudrais demander quelle continuité voyez-vous avec le synode d'Amazonie pour l'Amazonie et quelle est l'expérience du peuple de l'Amazonie que vous avez partagé et bien je pense que le synode pour l'Amazonie a ouvert la possibilité d'avoir un synode sur la synodalité avant nous savons avant le synode qui s'est tenu à Rome nous savons qu'il y a des milliers de personnes qui ont participé à la préparation et c'est fondamental c'est un chemin qui a été préparé petit à petit jusqu'à arriver à la première session ici à Rome à la rencontre proprement dite beaucoup de laïcs hommes et femmes ont travaillé et on a ouvert un chemin on a frayé un chemin et on ne peut plus revenir en arrière on est un point de non-retour grâce à la synodalité nous savons que c'est fondamental d'entrer dans ce mouvement qui est notre façon d'être église nous sommes invités à participer à un mot un mot douce d'être église en vertu de notre baptême et de la grâce du Saint-Esprit et de Jésus nous sommes tous responsables de la mission tous doivent se sentir responsables de la mission le chemin synodal est très intéressant le synode participation communion mission comme on lit dans le sous-titre alors nous savons qu'avant nous avions une église en mission et maintenant nous avons une église synodale en mission alors c'est un parcours que nous sommes en train de faire et le synode pour l'Amazonie a aidé à commencer ce chemin l'expérience que j'essaie de partager c'est la participation de tous et de toutes c'est une richesse énorme cela fait cinq ans que je vis en Amazonie mais ce processus nous le vivons depuis cinquante ans en Amazonie il faut rappeler que chacun a un rôle il y a plus de mille communautés qui sont consultées pour comprendre comment peut-on être plus davantage missionnaire dans l'église il faut rappeler que grâce au dialogue et à la prière nous pouvons travailler dans ce sens et les représentants à Rome approfondissent la réflexion et c'est ça qu'il faut partager en fait l'énorme richesse que nous offre cette rencontre et la participation des laïcs comme des femmes qui peuvent être des missionnaires merci merci beaucoup donc revue ou une revue hollandaise alors c'est une pour le cardinal Steiner mais aussi pour Mgr Repolle et pour la sœur Nirmala en 2019 au synode sur l'Amazonie il a été demandé la possibilité d'ordonner des hommes mariés aux sacerdoces dans le rapport de l'année dernière il a été dit que la question de l'ordination d'hommes mariés demande davantage d'approfondissement donc mais dans les documents de la phase continentale il y a eu la question du célibat mais on a l'impression que cette question a disparu parce qu'on ne le retrouve pas dans les groupes d'études ni dans l'instrumentum laboris alors que dans beaucoup d'endroits il y a beaucoup de régions de l'église catholique où il n'y a pas de vocation alors on se demande s'il n'y a pas un danger donc le célibat est-ce que c'est une question qu'on traite au synode peut-être qu'en Amazonie c'est une question qui est encore importante merci en ce qui concerne le synode pour l'Amazonie et bien je dois dire qu'il y a eu une certaine déception sur cette question nous avons environ 1000 communautés comme je vous ai dit et nous avons 172 prêtres comment peut-on travailler dans les communautés ce n'est pas seulement la question de l'Eucharistie c'est toute la vie sacramentelle des communautés qui est en jeu alors le Saint-Père n'a pas ne considère pas cette question close en fait il n'y aurait pas de problème je crois dans certains contextes de mettre des hommes mariés pour l'ordination alors que dans d'autres lieux de l'église ce serait un gros problème alors le Saint-Père aura la capacité de continuer sur cette question mais comme c'est un homme extrêmement sensible il n'a pas voulu le faire je pense qu'il faut continuer à parler de l'importance de la communauté nous sommes en train de considérer l'église dans son ensemble mais sans nous attarder sur les communautés alors que l'église existe pour cette petite communauté qui constitue une paroisse et après ces paroisse constituent des diocèses nous savons que l'église universelle commence là alors il faudrait peut-être approfondir la question de la communauté et les ministérialités alors je pense que nous n'avons pas fait de pas suffisant et dans certaines cultures certaines cultures pardon le célibat les célibats pardon c'est un gros problème c'est voilà ce que je pense je voudrais simplement ajouter un petit mot alors j'ai l'impression que au début le synode sur la synodalité a ouvert plusieurs chantiers donc on s'est penché sur plusieurs problématiques après petit à petit c'est normal on se concentre sur certains aspects et d'autres il faudra oui les affronter mais à d'autres moments sur le plan théologique j'ai envie de dire si je considère même la réalité de ce synode et bien il y a des évêques latins de rite orientale les évêques de rite orientale et bien ils ont des prêtres mariés donc il y a déjà une richesse de ministères et de formes de ministères dans l'église catholique très bien merci pardon oui je voudrais dire simplement que je ne suis pas une experte pour pouvoir faire un commentaire sur cette question mais d'après ce que j'ai compris certains de ces thèmes ont besoin de plus de temps plus de réflexion alors peut-être que nous ne pourrons pas voir tout de suite les résultats mais je suis sûre que pour l'Inde il faudra beaucoup de temps merci bonjour catholic news agency je voudrais poser ma question à monseigneur repolé vous avez dit par rapport au forum théologique pastoraux parce qu'ils sont importants pour approfondir certaines questions et que ce sont des questions qui ne peuvent pas être en marge du synode mais est-ce que ces quatre forums décrivent ce qui se passe à huis clos pour permettre au public de participer davantage donc est-ce que ce serait descriptif ou ce serait plutôt prescriptif quel est l'objectif en fait de ces forums est-ce que vous pouvez nous en dire plus alors je pense tout d'abord que c'est une bonne occasion pour faire participer aussi ceux qui ne peuvent ne sont pas membres du synode donc participer au débat sur certaines questions en même temps ce sont des opportunités me semble-t-il pour comprendre quel est l'enjeu pour opérer certains changements nous vivons ce synode sur la synodalité après 60 ans du concile Vatican II à un moment du magistère qui est certainement très important et qui a ouvert le chemin pour qu'on puisse réfléchir sur la synodalité pour qu'on puisse percevoir la grandeur de la force de la synodalité mais cela a été possible grâce à toute une réflexion théologique au cours de ces 60 ans et d'une pratique ecclésiale et les forums sont des petites opportunités bien sûr pour mettre en évidence ce chemin qui a été fait et donc souligné que nous en sommes là après un événement si significatif que le concile Vatican II avec tous les textes qui en sont issus c'est important de ne pas oublier qu'à la fin de la première session il y a eu une requête éclairée le synode avec d'autres contributions théologiques il est important que les théologiens participent davantage le synode a donc fait un parcours nouveau en tenant compte de ce qui avait été proposé merci beaucoup c'est pour Sheila et monsieur Ruffini la question mais tous ceux qui voudront répondre le mois prochain les évêques américains vont parler donc de la question des personnes qui sont handicapées comment inclure donc les personnes handicapées dans les conseils pastoraux etc pour les consulter alors d'après ce que j'ai compris il n'y a pas de personnes qui ont des handicaps mentaux qui font partie disons de ce synode est-ce qu'il y a un moyen pour inclure ces personnes oui évidemment il y a des aspects pratiques qui ont été débattus aux Etats-Unis est-ce que vous en avez parlé aussi au synode voilà ce que je voudrais savoir je n'ai pas vraiment très bien compris la question tu veux savoir si excuse-moi je n'ai pas vraiment compris ta question est-ce que vous avez pensé envisager la possibilité d'inclure des personnes de ce type et bien nous sommes en train de discuter des conseils pastoraux de la composition des conseils pastoraux donc les lieux c'est donc on vient de commencer le débat donc je ne peux pas vraiment dire parce que moi je ne fais partie que d'un cercle après on va voir dans les congrégations générales si cet élément est traité il est évident que la question de l'inclusion même des personnes handicapées bien sûr et la question qui qui concerne toute l'église et notre dicaster en particulier nous avons une attention particulière pour les personnes handicapées le pape aussi oui bien sûr on peut faire plus et cela relève aussi de la question de la réforme des structures après je ne peux pas vous dire vraiment si quelque chose a été délibéré parce que nous n'avons même pas un document final enfin même pas une enfin d'autres pourront dire à cette table que le thème de l'inclusion des personnes handicapées est une question que nous traitons quand nous parlons des petits de l'écoute enfin c'est exactement de cela que nous parlons merci alors une autre question je voudrais poser une question dans le texte de l'instrumentum laboris on parle de la possibilité des laïcs de prêcher comme le cardinal Steiner a parlé du diaconat des femmes alors est-ce qu'il serait possible même sans le diaconat de prévoir cette ouverture de la prédication des femmes à la prédication des femmes alors dans la célébration de la parole de Dieu et bien je crois la réflexion est faite par Dieu ce n'est pas un homme ou une femme qui réfléchit la question donc a été mise dans l'instrumentum laboris à propos de l'Eucharistie plusieurs considérations ont été faites alors je ne sais pas quelle sera la version finale mais je pense que ce qui est important c'est de rappeler que nous sommes en train d'envisager la possibilité d'avoir des églises où certains laïcs hommes et femmes pourront s'occuper de l'homélie la célébration de la parole de Dieu et la célébration de Dieu et la personne qui préside n'est qu'une personne qui aide à réfléchir c'est une célébration eucharistique et je voudrais ajouter que le Concile Vatican II quand il parle de l'Eucharistie on parle comme le sommet de la vie chrétienne de la liturgie un sommet et il y a beaucoup d'autres choses alors je pense que le chemin synodal pourrait donner la possibilité de faire découvrir toutes ces possibilités où les femmes annoncent déjà la parole par exemple je vous donne quelques exemples il est assez normal dans certains pays par exemple qu'il y ait l'expérience de femmes théologiennes et qui donc sont des professionnels de la théologie et qui est une façon d'annoncer l'évangile où je pense dans nos communautés évidemment Turin ce n'est pas la même chose que l'Amazonie la catéchèse est surtout faite par les femmes ce sont surtout les femmes qui font la catéchèse donc il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup de lieux dans la vie de l'église où l'annonce de la parole est faite et là il y a donc le besoin d'une co-responsabilité de tous et de toutes très bien donc encore une question bonjour j'ai une question sur ce qui a été fait aujourd'hui donc les funérailles d'un sans-abri d'un poète que pouvez-vous nous dire de cette célébration et bien quand le cardinal Gratias m'a dit qu'il y avait les funérailles d'un Brésilien j'ai demandé de pouvoir participer et quand il m'a dit comment vivait cet homme et bien j'ai ressenti encore plus le besoin d'y participer d'aller à son enterrement c'était un homme qui vivait ici sur la place Saint-Pierre qui écoutait les autres qui demandait aide et qui écrivait qui donnait de l'aide et qui écrivait des poésies c'était un privilège d'être là parce que j'ai bien perçu senti dans cette célébration qu'il y avait ses amis et quand nous avons mis le cercueil dans la voiture tous les sans-abri ont mis une fleur nous n'avions pas de fleur mais eux ils avaient tous une fleur et ça nous touche dans cette pauvreté immense il y a une solidarité évangélique c'était donc vraiment un privilège de pouvoir participer à cette célébration c'est un signe que la vie de Dieu le royaume de Dieu est présent là dans ces lieux où on a l'impression qu'il n'est pas présent la vie de Dieu fleurit aussi dans la mort ceux qui ont bénéficié qui ont eu plus de vie et bien c'est nous nous qui avons vécu ce moment de mort et je suis vraiment très reconnaissant d'avoir pu participer c'est important pour nous de vivre ces moments quand nous nous enterrons quelqu'un qui vit dans la rue et bien nous voulons participer et nous avons toujours donc des personnes qui nous accompagnent merci alors José Carlos comme l'a dit le préfet tout à l'heure était un poète alors je vais lire un vers ici dans la rue et dans tous les lieux je ne parle presque jamais je me limite à regarder à écouter et à penser et parfois à écrire pour ne pas être seul au monde des mots très éloquents je vous remercie félicitations donc pour la nomination merci à tout le monde et à demain merci à tout le monde